Et bonjour à tous c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis, l'event ECHO a commencé ce matin et c'est un réel fiasco. C'est un fiasco les amis, cet event est le pire event possible et imaginable. Les free to play ne pourront probablement pas tous débloquer ECHO et ceux qui vont débloquer ECHO vont devoir énormément galérer. Donc sur le principe c'est un petit peu le même style de milestone qu'on a en ce moment, le type d'event de phase qu'on a en ce moment. Deux phases, l'une qui dure 3 jours dans lequel il faut choc, qui va vous rapporter de la monnaie parce qu'il y a une nouvelle boutique qu'on ira voir après. Donc tous les 3 jours vous avez cette phase à finir qui va vous rapporter pas mal de monnaie que vous pourrez dépenser dans la boutique dans laquelle, je précise, il n'y a pas d'éclat d'écho. Et ça, déjà on n'avait pas trop apprécié la dernière fois, je crois que c'était pour Magic, il n'y avait pas de fragments de Magic. Ils ont réitéré le truc, donc c'est assez dramatique. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une phase qui dure 15 jours, qui est une phase dans laquelle on va devoir tout simplement dépenser de l'énergie de campagne, de l'énergie d'iso 8 et ou dépenser des empreintes qui sont la monnaie de la boutique écho. Alors, il faut savoir que, avant qu'on regarde ce qu'on va pouvoir gagner dans cet évent, il faut savoir que pour débloquer écho, il faut sans éclat. Et du coup, il va falloir monter phase 35, les amis. Sauf qu'il y a un petit problème au niveau de la phase 35, c'est que si vous voulez l'atteindre, il va falloir probablement mettre beaucoup de noyaux. Il va falloir recharger la campagne ISO, la campagne normale et en plus de ça, dépenser des empreintes, donc choc au maximum. Alors, on va regarder un petit peu le calcul qui a été fait, qui a été posé sur Reddit. Donc, on récupère 20 points quand on dépense une empreinte. On gagne 10 points par point d'énergie et 10 points par point d'énergie de 10 au 8. Ok, jusque là, ça va. Au total, si on est au maximum avec les objectifs quotidiens et les chocs à fond, les ballons, on va gagner 1,577 million de points grâce aux empreintes, donc grâce à la boutique. Ensuite, on passe à la campagne. L'énergie de campagne, d'accord, plus l'énergie de campagne ISO 8 avec les events, tout est calculé. On arrive à 332 000, ce qui nous fait un total de 1 900 9400 points. Ce qui veut dire que pour atteindre la phase 40, il va manquer 490 600 points, ce qui est juste énormissime. C'est juste énormissime, sachant que là, on part sur un calcul qui a été fait en prenant en compte le fait qu'on refresh la campagne ISO, ce qui est pratiquement jamais le cas. Donc, voilà. En fait, on se retrouve avec 3271 d'énergie à dépenser en plus par jour, par jour, les amis, pour arriver à finir les events. Donc, autant vous dire que c'est juste énorme. Alors, évidemment, à mon avis, il va y avoir une quantité d'offres phénoménales qui vont pop à propos de cet event, puisque, évidemment, si on veut aller aux 40, on ne peut pas s'en acheter. Alors, il y a quand même quelqu'un qui a fait le calcul, les amis. Ça reviendrait à à peu près 500 euros en partant du principe que vous êtes au max de partout, que vous réfléchissez tout, etc., sans compter le prix des noyaux. Voilà, c'est 500 balles. Voilà, c'est à peu près 500 balles, les ventes. Donc, ce n'est pas déconnant, c'est sympathique. Alors, bref, c'est clairement un event qui n'est pas free-to-play. Si vous voulez finir l'event, il va falloir forcément dépenser. Vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire. Mais on va quand même arriver à récupérer quelques trucs malgré qu'on ne dépense pas. Alors, du coup, on va regarder un petit peu les phases. Donc, comme je vous ai dit, dans la première phase qui est la phase de choc, on va pouvoir récupérer un petit peu d'empreintes qu'on va pouvoir dépenser dans la boutique. Dans cette boutique, il n'y a ni des éclats déco et apparemment, il n'y aurait pas non plus de mini unique turquoise. Alors ça, ça reste à vérifier, mais apparemment, il n'y a pas de mini unique turquoise. Il n'y aurait que des trucs généraux comme ça en turquoise. Donc, ça pique un peu, c'est un peu compliqué. On a moins de choses en boutique. De moins en moins de choses en boutique. En fait, si vous voulez, le ressenti, c'est clairement qu'ils essayent qu'on ne gagne pas trop de fragments. Le but est d'arriver pile poil à débloquer le personnage 3 étoiles, mais pas plus. Il limite beaucoup, beaucoup, et ça fait un certain temps, on en parle assez souvent. Il limite beaucoup le nombre de fragments qui relâchent pour les personnages, histoire qu'on ne les ait que 3 étoiles quand on ne paye pas. Et ça, forcément, on l'a un peu mauvaise. On ne va pas se mentir, on l'a un petit peu mauvaise. Bon, il y a quand même un petit peu de turquoise, il y a un petit peu d'orange, il y en a un petit peu pour tout le monde. Ça reste à vérifier s'il n'y a pas des mini uniques. En tout cas, apparemment, il n'y en a pas. On repasse du coup dans les phases, et on regarde la deuxième phase, qui est la phase qui va durer 15 jours, 14 jours, 15 jours. Donc là, un petit peu le même système que d'habitude. Il y a quelques trucs différents. Il y a des crédits d'équipements violets, un petit peu d'orbe bleue, des équipements violets à droite, à gauche. On a un petit peu de fragments d'orbe d'entraînement, ça, c'est plutôt cool. De temps en temps, on a 10 éclats d'écho qui popent par-ci, par-là. Des fragments de crédits d'élite 4, des crédits d'élite 4, des orbes d'or. Il y a un petit peu de tout, mais à petite échelle. Je veux dire, ce n'est pas non plus incroyable. Il y a quand même des petites orbes de raie turquoise assez rapidement, donc ça fait plaisir. Mais voilà, ce n'est pas l'Amérique, quoi. Alors là, on se retrouve avec un peu de T4, donc ça, c'est cool. Encore de l'élite 4. Et quand on descend, plus on descend, plus c'est dur à atteindre. Bien sûr, plus il y a des loot intéressants. On arrive sur du turquoise, un petit 5 RS Mister Sinister, qui, à mon avis, pour les gens qui vont arriver là, ne sera pas très intéressant. On l'a pratiquement tous au moins 6 RS, donc 5-6 RS. Donc du coup, voilà. Il y a un peu de crédit de promotion d'or, encore des T4. Il lâche quelques trucs, il y a même une Elite 6, du crédit d'Elite 6. Donc il lâche quand même quelques trucs, mais vu l'investissement, ça ne vaut clairement pas le coup. Le prix, enfin voilà, ça n'en vaut pas la chandelle, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas assez. Alors évidemment, on va avoir un nombre d'offres qui va pop juste phénoménal, probablement. Mais moi, franchement, je vous conseille un truc. Si vous voulez écho, achetez-la direct. Franchement, si vous êtes parti pour payer, autant payer directement le personnage et laisser tomber la phase. Parce que ce que vous allez en sortir, à part un trou dans votre compte en banque, ce n'est vraiment pas ouf. Donc évidemment, ça a déjà pop. Vous voyez, voilà, c'est parti. Il y a des offres dans tous les sens d'empreintes. Empreintes, à boire et à manger, il y a tout ce que tu veux, tu peux récupérer dans tous les sens. Il y a même quelques offres d'énergie de campagne. Il va y en avoir aussi pour les ISO, c'est sûr. Et puis point barre, quoi. Donc on en est là, les amis. Donc pour quand même conclure par rapport au choc, on est quand même sur un calcul qui est super, qui a été fait sur mon Discord par un viewer très sympathique. Donc pour le choc, il faut 7700 points en 3 jours. Tu gagnes 37 points par simulation de choc gagnant, soit 209 combats à gagner en 3 jours. 14 rotations pour 15 victoires par rota. D'accord ? Donc si on fait 15 victoires par rota, il faudra faire 14 rotations gagnantes. 11 rotations à 20 victoires. Et 9 rotations à 25 victoires. Donc il va falloir quand même pas mal choc. Là, pour le coup, il faut envoyer du poney. Et si on ne simule pas, personne ne simule pas le choc. Donc voilà, on s'en fout. Mais il y avait le calcul aussi. Donc voilà, c'est très très cher. Obligatoirement acheter des empreintes et on n'est pas loin des 500 boules, quoi. Donc là, sur Reddit, c'est le feu. Je vous le dis, c'est le feu. Je crois que c'est l'un des pires évents qu'on ait pu avoir. On se plaignait de l'event magic. Et juste avant, je ne sais plus lequel c'était. Il y en avait un aussi, on n'avait pas apprécié du tout. Là, on est dans le summum. Là, en gros, il faut arriver 35 pour pouvoir débloquer le perso. Enfin, tu peux arriver 35 en fait maximum, en gros. Et voilà, en envoyant du poney, quoi. En refreshant toutes tes campagnes, les ISO, les machins, les trumutes, les chocs à fond et tout. Mais après, c'est mort. Après, si tu veux aller plus loin, il faut payer obligatoirement. Donc là, en free-to-play, la phase maximum atteignable est la phase 35. Ce n'est pas compliqué. C'est la phase 35, point barre. Après, il faudra dépenser des empruntes pour pouvoir continuer plus haut. Et à 500 boules, les 2-3 mini uniques turquoises qu'ils donnent. Allez, ils en donnent 9 de chaque. Ce n'est rien du tout. Un petit 50 éclat d'écho qui ne te permettra pas de lui faire passer une étoile. 150 T4, tu gagnes je ne sais pas combien de fois ça en plus avec la GA. Et un petit peu de crédit d'or et une Elite 6. Oui, ça fait un petit investissement, quoi. Là, pour le coup, voilà. Donc voilà, j'espère que ça va vous rassurer dans vos calculs. S'ils étaient aussi dégueulasses que les nôtres. C'est bien les vrais calculs. On en est là. On ne va pas pouvoir finir cet évente. Et ça, c'est vraiment dommage. Quand tu as un évente dans un jeu, le but, c'est que tout le monde puisse le finir, en fait. Le délire, il est là, quoi. Alors à ce moment-là, autant donner moins, mais nous laisser finir l'évente, en fait. Parce que là, c'est de la frustration tout court, en fait. Les gens qui payent, ils n'ont pas besoin d'aller chercher l'argent des gens qui payent dans ce genre d'évente, en fait. Ils payent déjà, de toute façon. Ils achètent déjà les personnages, les RS, les recharges, les machins. À quoi ça sert d'aller chercher de l'argent dans ce genre d'évente qui serait tout simplement cool si on n'aurait pas besoin de mettre 500 boules, en fait. C'est le délire. Il est là. Nous, on est content. On a envie d'aller le chercher, ce personnage. On a même envie de le trahir d'un petit peu. On va leur donner du temps de jeu. Et eux, leur temps de jeu, c'est intéressant. Parce que plus on est dans le jeu, plus ils vendent des offres. Plus ils nous en font pop, plus ils en vendent. Mais là, quand t'arrives et que d'entrée de jeu, t'as un event, t'as boum. Si tu mets pas 500 balles, tu le fermes pas. Tu le finis pas. Ça démotive instantanément, en fait. Tu sais que tu ne finiras pas le truc. Et ça, c'est pas ouf, quoi. Bon, enfin, bref. Voilà, les amis. C'était le résumé de l'analyse de ce petit événement non free-to-play, anti-free-to-play, limite. Qui vient d'être lancé. Bonne chance à tous. Bonne chance à vos comptes en banque, les amis. Et on se retrouve très, très vite en live le dimanche, mardi, jeudi, dimanche, mardi et jeudi et dimanche sur Twitch à 19h. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.